Bonsoir à tous, voici le sommaire. Premier sommet Grande-Bretagne-Afrique sur les investissements, Londres veut se positionner sur le continent dans l'optique de sa sortie de l'Union Européenne. Une enquête révèle que pour s'enrichir, la femme la plus riche d'Afrique a spolié son pays et eu recours à la corruption. Les dirigeants de plusieurs pays ont signé un accord à Berlin afin de ramener la paix en Libye. C'est le premier sommet du genre depuis que le Royaume-Uni a décidé par référendum de quitter l'Union Européenne. Un sommet Grande-Bretagne-Afrique et pour en parler, Marina Daras nous rejoint depuis Greenwich, lieu de la conférence. Marina, plus d'une dizaine de pays africains sont représentés à ce sommet, n'est-ce pas ? Oui, et c'est très clairement une opération de séduction de la part du président du Premier ministre britannique, Boris Johnson, qui reçoit aujourd'hui une quinzaine de leaders africains, dont des représentants de l'Afrique francophone. Alors il faut dire que le Premier ministre britannique cherche de nouveaux partenaires économiques puisqu'il doit remplacer les accords commerciaux privilégiés dont il bénéficie avec l'UE car son pays va bientôt quitter l'Union Européenne. Alors le Royaume-Uni est déjà bien présent en Afrique et nous avons tenté de comprendre quelle est son influence. Attention, ce sujet contient des flashs. Boris Johnson mouille la chemise. Le chef du gouvernement britannique est prêt à tout pour faire du Royaume-Uni un investisseur de choix en Afrique. A moins de deux semaines du Brexit, ce sommet Royaume-Uni-Afrique doit déboucher sur des annonces, notamment des accords commerciaux entre les entreprises britanniques et africaines, pour un montant estimé à 7,6 milliards d'euros. Objectif, aider le continent à combattre le changement climatique. D'ici 2050, plus de 2 milliards de personnes vivront en Afrique et un consommateur global sur 4 sera africain. Les chefs d'État africains veulent donc capitaliser sur cette croissance pour attirer de nouveaux partenaires économiques. Le Royaume-Uni est déjà bien entendu l'un des principaux investisseurs en Afrique et en 2018, son stock d'investissement privé s'élevait à plus de 50 milliards de dollars. Et depuis que le Royaume-Uni a lancé sa procédure de sortie de l'Union européenne, son gouvernement a tenté de se rapprocher d'une douzaine de pays africains pour reproduire des accords commerciaux similaires. Mais il faut dire qu'il y a de la concurrence. Du côté de l'Allemagne, un pacte avec l'Afrique avait été lancé en 2017. Le but, stimuler les investissements privés dans les pays africains. Plusieurs contrats ont été signés avec la Tunisie dans le secteur de l'eau, le Ghana dans le domaine du chocolat bio et l'industrie textile durable. La Russie, elle, avait invité les chefs d'État africains en décembre dernier à Sochi dans le but de développer les relations économiques. Et autre concurrent, mais pas des moindres, la Chine, l'un des plus grands partenaires commerciaux du continent africain depuis ces dernières décennies. Voilà, alors il est clair que la concurrence est déjà bien en place, mais le Royaume-Uni dit déjà avoir signé 11 accords commerciaux avec des pays africains ces dernières semaines. Il reste toutefois beaucoup d'opportunités en Afrique, notamment en termes de nouvelles technologies, puisque le continent fait face à la réalité du changement climatique et doit investir dans des technologies de nouvelles pointes, des technologies de pointes, pardon. Et ces nouvelles technologies, le Royaume-Uni peut lui en procurer. Et c'est d'ailleurs la nouvelle stratégie de Boris Johnson, puisqu'il veut utiliser l'argent qui sert à l'aide humanitaire pour financer ces nouveaux investissements et développer de nouvelles infrastructures. Reste à savoir si ces nouveaux investissements iront et bénéficieront à tous les Africains et pas seulement aux villes et aux pays les plus riches et les plus développés. Merci Marina pour toutes ces précisions. Direction l'Angola à présent. C'est des documents ayant fait l'objet d'une fuite et dont la BBC a pu prendre connaissance, révèlent que la femme la plus riche d'Afrique se serait enrichie grâce à la corruption et à des détournements de fonds publics. Selon ces documents, Isabelle Dos Santos, la fille de l'ancien président angolais Eduardo Dos Santos, aurait bénéficié de transactions lucratives dans les secteurs fonciers, des diamants, du pétrole et des télécoms lorsque son père était au pouvoir. Isabelle Dos Santos nie ces accusations. Olivier Bebert nous en dit plus. Isabelle Dos Santos est la femme la plus riche d'Afrique. Elle vit à Londres, où elle mène un train de vie opulent et côtoie des célébrités. Une fuite de plus de 700 000 documents confidentiels sur l'empire financier d'Isabelle Dos Santos ont été analysées par la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique et partagées avec le consortium international des journalistes. D'après ces documents, des transactions douteuses auraient permis à Isabelle Dos Santos d'amasser sa fortune. Des décrets présidentiels de son père, Eduardo Dos Santos, qui a dirigé l'Angola pendant 38 ans, auraient facilité cet enrichissement. Un système bien rôdé. Le chef de l'État émettait un décret ou une ordonnance et les membres de sa famille, dont sa fille, décrochaient des contrats fonciers, télécoms et même pour acheter et vendre les diamants angolais. Ces documents révèlent que ces contrats se sont accumulés au fil des années et que la richesse d'Isabelle Dos Santos s'est amassée. Je pense qu'elle a eu l'opportunité de s'enrichir. Les décrets de son père, lui transférant des biens immobiliers et de l'argent de l'État, lui ont donné cette opportunité. Notamment dans le pétrole, dont l'Angola possède de grandes réserves. Par le biais de la compagnie nationale, la Sonangol, Isabelle Dos Santos a réussi à conclure un très juteux contrat. La fille de l'ancien chef de l'État a acheté une part importante dans une société d'énergie portugaise en ne payant d'avance que 15% du prix. La somme restante a été transformée en un prêt de Sonangol. Grâce à cette transaction, Isabelle Dos Santos a empoché 750 millions d'euros. C'est exactement ça la corruption. Elle a été avantagée parce qu'elle est la fille du président. Mais il y a pire, le président Dos Santos a placé sa fille à la tête de la Sonangol. Une progression logique selon elle. J'ai travaillé pour eux en tant que consultante. Une fois mes travaux de consultation terminés, ils m'ont convoqué et m'ont demandé si cela m'intéressait de devenir la présidente de Sonangol. Les avocats d'Isabelle Dos Santos nient les allégations de la BBC et affirment que leur cliente n'est impliquée dans aucune malversation. Selon eux, il s'agit d'une chasse aux sorcières politisée, orchestrée par le gouvernement angolais. Ils affirment également que la transaction avec la compagnie d'énergie portugaise a rapporté de l'argent à Sonangol. Mais aujourd'hui, le père d'Isabelle Dos Santos n'est plus le président des Angolais. Et ces derniers veulent des réponses. Et ces documents dévoilent toute la vérité sur l'origine de la fortune d'Isabelle Dos Santos. Le reste de l'actualité, en bref et en images. Le président libanais Michel Aoun a rencontré les chefs de la sécurité après que plus de 400 personnes aient été blessées lors d'affrontements entre les manifestants antigouvernementaux et les forces de sécurité ce week-end. Le premier ministre intérimaire Saad Hariri a réitéré la nécessité de former un nouveau gouvernement pour éviter l'effondrement économique. La Corée du Sud a signé son premier cas confirmé de coronavirus depuis la flambée qu'a députée à Wuhan en Chine. Quant à la Chine, elle a signalé 139 nouveaux cas d'un virus du type SARS en deux jours. Le nombre total de cas confirmés s'élève maintenant à plus de 200 avec trois décès. Selon Oxfam, les 2153 milliardaires du monde ont plus de richesses que 60% de la population de la planète. Selon l'ONG, le fossé entre les riches et les pauvres ne peut être réduit que par l'intervention des gouvernements. La publication de son rapport coïncide avec le début du Forum économique mondial de Davos. Les dirigeants de plusieurs pays réunis au cours du week-end à Berlin ont trouvé un accord pour tenter de ramener la paix en Libye. Ils se sont engagés à respecter la souveraineté du pays et ne pas violer l'embargo sur les armes imposées par l'ONU. L'année dernière, le confiant en Libye s'est intensifié. Deux factions se livrent la guerre. Il s'agit des milices fidèles au gouvernement du premier ministre Fayez el-Sahaj, soutenu par l'ONU, et celles qui combattent pour le général Khalifa Haftar. Une trêve annoncée le mois dernier a été interrompue à plusieurs reprises. L'ami Norédine Konkobo. Volatile et complexe, la Libye en guerre contre elle-même. Deux factions soutenues par des puissances étrangères se battent pour le contrôle de ce pays réchant pétrole. Au cours du week-end, les dirigeants de plusieurs puissances étrangères se sont retrouvés à Berlin afin de trouver une solution au conflit. Les pays représentés à la table ont envoyé chacun des soldats des armes et de l'argent en soutien à l'un ou l'autre camp en conflit. Et cela en dépit de l'embargo sur les armes imposées par l'ONU. Je ne me fais aucune illusion que nous avons une route difficile devant nous. Et en Libye, pour le moment, les émotions sont assez vives. Mais nous avons convenu qu'à la lumière de toutes les souffrances qui se produisent et à la lumière de la terrible situation, cela en vaut la peine. Loin de la salle des réunions, les partisans du Premier ministre libyen reconnus par la communauté internationale et ceux de son rival. Pas de trêve en vue, mais les délégués espèrent que la fin de l'ingérence étrangère promise pourrait être en premier pas. Les pays réunis à Berlin redoutent la perspective de ne plus pouvoir compter sur les approvisionnements pétroliers libyens. Ils redoutent aussi que l'instabilité n'alimente davantage le terrorisme dans la région. Et particulièrement pour les pays européens, il y a également la peur que la poursuite du conflit ne pousse encore plus de personnes à leur demander l'asile. En tout cas, la Libye, l'une des portes d'entrée en Europe, accueille déjà des centaines de milliers de clandestins. Jusqu'à présent, nous avons connu une escalade du conflit libyen avec une certaine ingérence étrangère. Nous étions confrontés au risque d'une véritable escalade régionale et ce risque a été évité à Berlin. Pour la Libye, un peu de répit. Un sécher le feu sur un fil de rasoir tient depuis plusieurs jours, mais le processus soi-dit de Berlin ne garantit pas son maintien. Et il ne débanne pas non plus le retrait des troupes et des armes étrangères déjà sur le terrain. Aussi, on ne sait pas comment, ni même si l'accord sera suivi ou appliqué. Néanmoins, certains y voient peut-être le début d'un long et difficile chemin vers la paix. On ouvre cette page des sports avec du tennis et le coup d'envoi de l'Open d'Australie. Chez les dames, Serena Williams et Naomi Osaka, les tenantes du titre se sont qualifiées pour le second tour. La jeune prodige américaine de 15 ans, Coco Goff, a battu Venus Williams. Chez les messieurs, qualification de Roger Federer et de Novak Djokovic, tenant du titre. Football, Liverpool poursuit son inexorable marche vers le titre de champion d'Angleterre. Les hommes de Jurgen Klopp ont battu Manchester United ce week-end, 2 buts à 0, but inscrit par Van Dill et Mo Salah. Les Reds comptent désormais 16 points d'avance sur le deuxième, Manchester City, tenu en échec par Crystal Palace, 2 buts partout. Partons à présent à la rencontre d'un homme inspirant. Emeka Abougou est un mécanicien de 37 ans qui est devenu aveugle à cause d'une rougeole non traitée pendant son enfance. Et malgré son handicap, il se considère comme le mécanicien le plus fiable de sa communauté à Inugu-Eziké, dans le sud-est du Nigeria. Il a raconté à la BBC comment il a appris le métier, bien qu'il ait perdu la vue. Regardez. Je m'appelle Emeka Abougou, je suis un mécanicien aveugle. Je suis devenu aveugle quand j'étais enfant à cause d'une rougeole. On m'a emmené à l'hôpital quand j'étais enfant. Depuis, j'y suis allé en tant qu'adulte, mais on m'a dit que je n'avais plus du tout la vue. Mon père avait une petite clé qu'il utilisait pour réparer les bicyclettes. Alors je prenais la clé et j'essayais de réparer les vélos moi-même. Petit à petit, avec l'aide de Dieu, j'ai commencé à me perfectionner. C'est comme ça que j'ai commencé à réparer des choses. Tout travail difficile qui pourrait venir à moi, je le vois d'abord spirituellement. Lorsqu'on m'apporte quoi que ce soit à réparer, je visualise d'abord comment les pièces ont été construites à l'usine et je vois si elles sont toujours dans leur bonne position. Une fois que j'ai fait cela, c'est parti. Je connais tous les outils avec lesquels je travaille. J'achète les pièces moi-même et en me basant sur les pièces que j'ai achetées, je détermine le prix que je demande à mes clients. Quiconque me trompe, je le laisse à Dieu. Mais quiconque accepte mes conditions, Dieu le bénira. Je travaille seul, sans apprenti. Je préfère aller travailler pour des gens qui ne sont pas aussi bons que moi. Quand ils ont des réparations qu'ils ne peuvent pas faire, ils me payent pour les faire à leur place. Je suis marié et j'ai 7 enfants. Ma plus grande réalisation est que la famille que Dieu m'a donnée. Si Dieu me donne assez d'argent, j'aimerais renvoyer mes enfants à l'école et finir ma maison. Quand je suis devenu aveugle, il n'y avait pas de médicament préventif contre la rougeole là où je vivais. On commençait à peine à en entendre parler. Tout le monde devrait essayer de vacciner ses enfants contre la rougeole pour qu'ils ne se retrouvent pas dans ma situation. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, notamment sur Canal 2 au Cameroun, où que vous soyez. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada